Je vous ai résumé tous les protozoaires un par un en suivant ce plan du cours, c'est-à-dire on va voir quel est le parasite, sa définition, sa classification, son cycle évolutaire, son mode de contamination, sa répartition géographique, sa physiopathologie, sa clinique, son diagnostic et pour finir son traitement et sa prophylaxie. Je vous ai fait des vidéos de maximum 10 minutes, 20 minutes avec des QCM classés par cours et n'hésitez pas à checker la barre d'infos où je vais vous mettre le tableau récapitulatif magique des protozoaires. On commence aujourd'hui notre première vidéo par le parasite des amibias. Avant ça, je vais vous donner la remarque qu'on classe les protozoaires selon leur mode de locomotion. Donc on aura la classe des rhizopodes qui se déplacent par des pseudopodes ou bien par des faupiers. C'est la classe des amibes, on verra qu'il y a des protozoaires digestifs et d'ailleurs le protozoaire du tube digestif s'appelle amibes et on verra aussi des protozoaires extra digestifs. Donc comme je vous ai dit, on les classe selon leur mode de locomotion. Donc on aura des rhizopodes, des flagellets qui se déplacent par des flagelles et des ciliers qui se déplacent par des cils. Et également des sporozoaires, c'est-à-dire des parasites immobiles comme la toxoplasma gondii qui donne la toxoplasmos. Également ceux qui sont transmis par des vecteurs comme la leishmaniose et également le paludisme. Paludisme par l'anophèle et la leishmaniose par le phlébotome. Aussi la trypanosomose qui a un vecteur. Comment définit-on le parasite amibes qui va donner la parasitose amibiaz ? On le définit comme le protozoaire du tube digestif et l'OMS a donné la définition comme étant l'état, l'amibiaz comme étant l'état ou l'affection qui fait qu'il y a... La présence de l'amib dans le tube digestif sans ou avec signe clinique. On appelle ça amibiaz. Il faut savoir que c'est une affection anomalie qui est strictement humaine, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas les animaux. Et il y a au fait cette amibiaz dans les régions où il y a une forte incidence. C'est-à-dire une forte incidence là où il y a une hygiène qui est précaire. A savoir qu'elle est cosmopolite. Qu'elle se trouve un peu partout dans le monde mais plus dans ces régions-là. D'où l'intérêt de faire le diagnostic des sujets sains pour réduire le réservoir. Pour la classification, on la classe dans la classe comme je vous ai dit des rhizopodia car elle a des pseudopodes. C'est grâce à ces pseudopodes qu'elle se déplace dans l'ordre des amébidias. Des amébidias, ce n'est pas important de retenir. C'est important de retenir la classe, la famille, les genres. Et donc, on aura trois genres. La famille, bien sûr, c'est les protozoaires. Et les genres, on aura trois. On aura l'entamweba, pseudolimax et endolimax. On appelle genres ou bien sous-espèces et on les a classés selon le type du noyau qu'ils ont. Donc, l'entamweba, elle a un noyau qui pourrait être soit central, soit latéralisé, avec de la chromatine, pseudolimax et endolimax. Les deux genres ont la même structure. C'est-à-dire, ils ont de la chromatine et un cariosome, tout simplement. C'est quoi le cariosome ? C'est de la chromatine, comme ça, sous forme d'une vacuole, de cariosome, de chromatine. Or, l'entamweba, il a un noyau et de la chromatine, tout simplement. Pour les espèces, on en a plusieurs. Mais on a une seule espèce qui est strictement pathogène, qu'on appelle entamweba histolytica. C'est-à-dire, quoi quand on dit qu'elle est strictement pathogène ? C'est-à-dire, quand on a l'entamweba histolytica dans le tube digestif, c'est égal à signes cliniques. On aura certainement des signes cliniques car elle est pathogène. Pour les autres espèces, elles peuvent donner quelques signes ou bien passer même inaperçus. Pour les autres sous-espèces ou les autres genres, c'est-à-dire, endolimax et entamweba, en fait, il y a une seule espèce pour chacun. Il y a endolimax nanus pour l'endolimax. Et on a endolimax nanus pour l'endolimax et pseudolimax buty pour le pseudolimax. En fait, ce n'est pas très important. Mais je vous l'ai mis. Donc, endolimax nanus, ça forme les ovalaires et on va trouver plusieurs noyaux à l'intérieur. Pour pseudolimax buty, par contre, on aura, bien sûr, une seule espèce. Toujours, il y a une seule espèce. Pour l'endolimax nanus, une seule espèce aux valeurs avec plusieurs noyaux. Et pour la buty, on aura une seule espèce avec un seul noyau. Elle aura un seul noyau et une vacuole qui va être iodophylle, c'est-à-dire qui aime le iode. Et là, juste comme une petite remarque, qu'il y a des formes qui vont se ressembler. Mais à savoir, comment on fait la différence entre elles, c'est par l'ADN, c'est par les noyaux. Et même la maturation, c'est toujours des classifications selon leurs noyaux. Et là, on vous dit, c'est surtout pour les chures dents, qu'il y a un tamweba gingivalis entre les dents. Ça, ça nous intéresse pas. Donc, comme je vous ai dit, ici, j'ai utilisé l'abréviation EH, c'est l'ontamweba histolytica. Donc, il faut savoir que l'ontamweba histolytica est la responsable de l'amibiase. Et donc, la contamination, elle va se faire quelque part. On a dit, c'est cosmopolite. Donc, c'est une amibe, on a dit. En fait, l'amibias est l'ontamweba histolytica. En fait, cette amibe, elle est comment ? Elle est estéophage et hématophage. C'est-à-dire, elle aime les tissus et le sang. Elle se nourrit de quoi ? Des tissus et du sang. Et pour les morphologies, vous aurez deux types. On a la morphologie végétative. Et là, ce que je dis est hyper important. La forme végétative, elle est responsable de quoi ? De la maladie. C'est-à-dire, c'est elle qui donne les symptômes. C'est elle qui donne la maladie. Pour la végétative, on aura une végétative mineure. Ou bien, on appelle végétative à forme minutia. C'est là, on va la trouver chez le sujet sain. Il n'aura pas vraiment des signes alarmants. Et donc, c'est la petite forme qui n'est pas vraiment très pathogène. Par rapport à la forme végétative histolytica. C'est-à-dire, c'est une forme histolytica. Où on a dit que l'histolytica, c'est la pathogène. Donc là, on aura vraiment les signes du malade. Donc là, on va la trouver chez les malades. Pour la forme, l'autre forme qui est la forme qui stique. C'est-à-dire, on a dit la forme végétative, c'est la maladie. Elle est égale maladie, elle est égale symptôme, elle est égale signe. Et pour la forme qui stique, celle qui est rigide, elle va être comme ça, rente. C'est au fait la forme de résistance. On va la trouver dans le milieu extérieur. Et elle est responsable de quoi ? Elle est responsable, c'est très important ce que je dis, de l'infestation. Toutes les formes qui stiques, donc tous les protozoaires, c'est les formes d'infestation. Et les formes végétatives, c'est la forme maladie. Et donc, la qui stique, elle va être la forme d'infestation ou bien d'infection. Elle va être comme ça, de 10 à 15 micromètres. Et donc, cette petite forme qui stique, on la trouve comme ça, en pièce de monnaie, dans le milieu extérieur. Il faut savoir que cette forme, elle pourrait être sous forme mature ou bien immature. On parle d'une forme qui stique immature si elle a moins de 4 noyaux, 2 noyaux précisément. Et on parle, pardon, d'une forme mature quand on a 4 noyaux, c'est-à-dire la forme qui stique mature, c'est 4 noyaux tout simplement. Pour le mode de contamination, à savoir que c'est plus le péril fécal, c'est-à-dire l'hygiène. Et c'est surtout par voie orale. Elle pourrait être, la contamination pourrait se faire par des insectes. Bon, comment, c'est pas par un vecteur, mais tout simplement quand, voilà, l'insecte, il prend les oeufs sur la nourriture ou quelque part. Et il va les déposer sur toi ou quelque chose comme ça. Et puis, elle pourrait se faire aussi, bon, c'est ici, elle pourrait se faire aussi entre les humains, par les mains sales et aussi par voie sexuelle, oro-anale, tout simplement. Et donc, pour toujours le cycle, on passe au cycle, on passe aux choses sérieuses, comment il va se faire ce cycle ? En fait, pour le cycle, il commence par l'ingestion des kystes, c'est-à-dire les kystes, ils se trouvent un peu partout dans le milieu extérieur, dans le péril fécal, dans l'hygiène, où l'hygiène, elle est précaire, la saleté et tout. Donc, on aura l'ingestion de kystes et ces kystes-là, ils vont se retrouver dans le tube digestif de l'humain. Et donc, dans le tube digestif, ils vont faire quoi ? Ils vont donc se désenquister et il y aura des mitoses, il y aura des divisions du noyau. Le noyau va se diviser à plusieurs reprises jusqu'à avoir 8 noyaux. Quand il y a 8 noyaux au niveau du tube digestif, on aura chaque noyau qui va s'entourer comme ça avec un peu de cytoplasme pour former ce qu'on appelle les amubules. Les amubules, donc, ici, dans ce cas, chaque noyau, il sera libéré. La forme de libération, c'est l'amubule. Quand le noyau va s'entourer comme ça d'un peu de cytoplasme, sa libération, c'est sous forme d'amubule. Cette amubule, il y aura la forme minutin, comme elle pourrait ensuite donner la forme histolytica. Et la forme histolytica, on a dit que c'est la maladie. Et la forme minutin, c'est chez le sujet sain. L'histolytica, donc, on a dit qu'elle va donner la maladie. Et la forme qui stique, c'est la forme d'infestation. Quand elle va être disséminée dans le milieu extérieur, c'est ce qui va donner la forme qui stique dans le milieu extérieur. Et donc, on va parler de facteurs qui vont faire qu'on aura l'amubiase infestation à l'amubiase maladie, c'est-à-dire la forme minutin, quand et comment elle va se transformer en histolytica, en la forme majeure de la maladie. Donc là, il y a des facteurs qui vont favoriser ça. Il y a des facteurs qui sont liés à l'hôte. Un hôte malnutri, un hôte qui a des maladies du côlon, je ne sais pas, des hémorragies, etc. Dans ce cas-là, il va être favorisé pour la transformation vers l'histolytica qui est pathogène, qui va donner des signes cliniques. Et on a aussi des facteurs liés aux parasites. Généralement, c'est le gène responsable, tout simplement. Pour la répartition géographique, j'ai dit qu'elle est cosmopolite. Il y a une forte incidence où l'hygiène est précaire, c'est-à-dire les régions tropicales et intertropicales. Maintenant, on va voir la physiopathologie qui est très importante et la clinique également. D'ailleurs, même dans les QCM, vous allez voir qu'il y a plusieurs questions sur ça. Et aussi sur la classification, beaucoup plus. Pour la physiopathologie, il faut savoir qu'elle pourrait être au niveau du tube digestif. Et elle pourrait même donner des signes à l'extradigestif. On va voir par la suite dans la clinique. Pour la physiopathologie, c'est généralement, je vous ai dit, que les amibes, ce sont des protozoaires du tube digestif. C'est-à-dire qu'on va voir la physiopathe dans le tube digestif. C'est-à-dire qu'elle va être uniquement dans le tube digestif. Elle pourrait être, c'est-à-dire qu'il y a différentes formes. Elle pourrait être uniquement au niveau du tube digestif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clinique. Le sujet, il va être sain, normal. Comme les amibes peuvent exprimer aussi leur pouvoir pathogène. Donc, dans ce cas, on aura des signes, il y aura une clinique. Le sujet, il va être malade. C'est-à-dire, imaginez le tube digestif, sa lumière. La lumière du tube digestif. L'amibe, il va se coller au tube digestif. Il va adhérer à la muqueuse de la lumière digestif par des adhérines. C'est-à-dire, c'est des adhérines, des leptines, c'est des sucres, en fait. Il va adhérer, au biais de ces enzymes et tout, il va adhérer au niveau de la muqueuse de la lumière intestinale. Et donc, on a dit que l'amibe a des pseudopodes. C'est un rhizopode qui a des pseudopodes qui va se migrer, qui va se déplacer dans la sous-muqueuse. Et donc, il va donner quoi ? Il va donner des troubles intestinaux. Il va même donner, donc qu'est-ce qui va donner la lésion quand on dit que l'antamoeba histolytica, c'est le pathogène. Pourquoi ? Car il va donner des lésions. Des lésions qui vont être la description type, c'est en cou d'angle et des abcès en bouchon de semise. Donc là, il donnera des abcès sous-muqueux. Et donc là, on aura une clinique. Et on a dit que la clinique, en premier lieu, elle est toujours au niveau digestif, au niveau du côlon. C'est ce qu'on appelle l'amibiase intestinale. Et secondairement, elle pourrait être au niveau extra-digestif. On va voir surtout l'hépatique et le pneumopulmonaire. On va voir après. Pour le digestif, au fait, vous aurez quoi ? Vous aurez une forme aiguë. Ce qu'on appelle dysentérie amibienne. La dysentérie amibienne typique, au fait, c'est après ingestion de kystes. Après 2 à 4 semaines d'incubation, il y aura apparition de synie. Et donc, on parle de phase d'incubation. C'est la période où on n'aura pas de synie clinique. Après, il y aura apparition de synie clinique. Donc, on a dit dysentérie amibienne, elle est aiguë. Donc, on aura des formes brutales d'anorexie, asthénie, diarrhée. Mais ça, ça ne dépasse pas 10 jours. Ça ne dépasse pas 10 jours et ça disparaît. Donc, c'est ce qu'on appelle la forme typique aiguë de l'amibiase intestinale dysentérie amibienne. Puis, en deuxième chose, vous pourrez avoir le syndrome dysentérique. C'est quoi le syndrome dysentérique, ce syndrome dysentérie amibienne ? En fait, le syndrome dysentérique, c'est quoi ? C'est des douleurs abdominales violentes et il n'y a pas de sel. En fait, il n'y a pas de sel, mais il y a un besoin d'aller déféquer plusieurs fois. Vous aurez 8 à 15 sel, mais qu'on dit que c'est des sels affécales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fécès. Il y a juste 8 à 15 sels affécales, mais il y aura plutôt l'élimination de mucus et de sang. Ce qu'on appelle les crachats glérosanglants. Les crachats glérosanglants. C'est-à-dire, c'est des sels qui vont contenir de la glaire et du sang. Ça, c'est très, très typique. Quand un patient vous dit que je fais mes besoins et j'ai des glaires sanglantes, c'est-à-dire des diarrhées glérosanglantes, ça, c'est égal à l'amibiase intestinale. Et donc, vous aurez, quand le patient va faire beaucoup, beaucoup de diarrhées, il aura de la déshydratation. Donc, dans ce cas, on a l'altération de l'état général. On parle de syndrome dysentérique quand c'est chronique, ok ? Et on parle de dysentérie amibienne quand c'est pas chronique, quand c'est aiguë. La forme typique aiguë, c'est la dysentérie amibienne. Et la forme typique chronique, c'est le syndrome dysentérique. Et quand c'est pas chronique, l'état général, il est conservé. Par contre, quand c'est chronique, on aura l'altération de l'état général, la déshydratation, etc. Là, je vous fais une remarque qui est hyper, hyper importante. Quand c'est intestinal, quand c'est qu'au niveau digestif, au niveau du tube digestif, qu'il y a l'amibe. Donc, il n'y a pas perforation, il n'y a pas migration vers les autres organes. Dans ce cas, on ne va jamais parler de fièvre. On parle d'apyrexie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fièvre au niveau intestinal. Par contre, on va voir dans l'extra-intestinal qu'il y aura de la fièvre. Ok, voilà. Donc, il y a aussi des signes que vous pourrez retrouver en extra-intestinal. Par exemple, quand je dis l'extra-intestinal, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir la perforation d'un organe, la péritonite. Il pourrait y avoir des hémorragies, des inflammations, des nécroses. Donc, tout ça, c'est des complications en extra-intestinal qu'on va voir. Donc, jusque-là, on a parlé de dysentérie amibienne, forme typique aiguë. On a parlé du syndrome dysentérique en chronique. Et on va parler maintenant d'un diagnostic différentiel avec la tumeur du côlon, ce qu'on appelle la mouébombe. La mouébombe, en fait, c'est quoi ? C'est une pseudo-tumeur. En fait, c'est une pseudo-tumeur. Pourquoi ? Car il y aura inflammation du tube digestif dans ce cas. C'est pourquoi ce n'est pas une tumeur. Donc, dans ce cas, en fait, on va faire quoi ? On va faire la biopsie. C'est le diagnostic différentiel par la biopsie où on va écarter la tumeur et on va classer, confirmer la mouébombe. C'est-à-dire, on va trouver une inflammation au niveau du tube digestif. Donc, la mouébombe, c'est quoi ? C'est un effet, en fait, secondaire de l'amibiase qui va être passé. Vous aurez l'amibiase intestinale. Elle est passée, c'est bon. C'est bon, par exemple, elle était aiguë, elle est passée. Et là, vous aurez la mouébombe, c'est-à-dire, c'est une pseudo-tumeur, une inflammation qui va rester, qui va vous donner cette inflammation du tube digestif car il y a l'amibiase qui est passée. Ce n'est pas toujours le cas, mais il pourrait y avoir cette pseudo-tumeur, c'est-à-dire l'inflammation du tube digestif car l'amibiase est passée par l'an. Et, en fait, dans ce cas, elle va vous donner quoi ? Elle va vous donner la colicamibienne chronique, c'est-à-dire, c'est une douleur dédiée intermittente, c'est-à-dire, vous aurez du mucus et tout. Vous aurez des douleurs abdominales et là, dans ce cas, il y a une perte de poids. Pourquoi ? Car ça va être chronique, ça va durer dans le temps. Maintenant, on va voir les amibias extra-intestinales. Pour les amibias extra-intestinales, on va commencer par l'amibiase hépatique. En fait, pour l'amibiase hépatique, il faut savoir qu'elle va se manifester plusieurs mois ou années après l'amibiase du tube digestif. C'est-à-dire, c'est obligatoire que toutes ces amibias extra-intestinales passent par l'amibiase intestinale. Et, dans ce cas, dans ce cas d'amibiase hépatique, vous aurez la triade de fontaine. Et c'est quoi la triade de fontaine ? En fait, c'est 1, la fièvre qui va être en plateau. Donc, il y aura un état fébrile. Il y aura l'hépatomégalie. Et dans ce cas, 2, c'est l'hépatomégalie. L'hépatomégalie, dans ce cas, va être douloureuse. Donc, qui dit douleur, puisqu'il y a un grand froid. C'est ça l'hépatomégalie. Donc, il y aura de la gêne à la respiration. Et cette douleur d'hépatomégalie va être spéciale. Donc, ça va être une douleur irradiant vers l'épaule et l'aisselle droite. Ok, donc on a la triade de fontaine. On a dit 1, fièvre en plateau. 2, hépatomégalie fébrile douloureuse. Et 3, c'est l'ictère, la jaunisse. Donc, on a la triade de fontaine. Je redis, c'est fièvre, hépatomégalie, ictère. Pour le diagnostic de l'amibiase hépatique, au fait, il faut avoir un faisceau d'arguments pour diagnostiquer l'amibiase hépatique. Déjà, faire un scanner ou échographie du foie. Faire la sérologie. Et il faut savoir que la sérologie, ou bien ce qu'on appelle aussi le diagnostic indirect, ou bien la méthode indirecte, dans ce cas, elle va être obligatoire dans l'amibiase hépatique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on doit détecter les anticorps. Ce va être par technique ELISA, etc. Et on a l'examen parasitologique des sels. Il faut savoir qu'il est négatif dans ce cas. Donc, on aura un examen parasitologique des sels, ou bien ce qu'on appelle aussi l'examen direct, qui ne sert à rien vraiment dans ce cas. Pourquoi ? Car l'amibiase, ou bien le parasite, il n'est pas dans les sels. Donc, puisqu'il n'est pas dans les sels, il est dans le foie, donc il a migré vers le foie, il n'est pas dans les sels, donc sûrement ça va être négatif. Ça, c'est pour l'amibiase hépatique. On va voir maintenant la deuxième amibiase extra-intestinale, qui est l'amibiase pleuropulmonaire. Pour l'amibiase pleuropulmonaire, il faut savoir que 20 à 50% des abcès du foie vont donner cette amibiase pleuropulmonaire. C'est-à-dire, l'amibiase pleuropulmonaire, c'est la résultante à 20 ou à 50% d'abcès du foie. C'est-à-dire, vous aurez l'amibiase hépatique qui va donner l'abcès du foie au final, puis, par continuité, par contiguïté, ça va donner l'amibiase pleuropulmonaire, c'est-à-dire du foie vers les poumons et la plèvre. Donc, soit c'est par contiguïté du foie, ou bien, il y a une autre possibilité, qui est donc par les liquides qui transportent les amibes. Il faut savoir que les amibes se déplacent par le sang, etc. Donc, ils pourraient se déplacer, migrer dans les liquides vers le poumon et la plèvre, sans passer par le foie, donc, sans passer obligatoirement par le foie. Donc, soit par contiguïté avec le foie, ou bien, par les liquides qui transportent les amibes. Et là, la clinique de l'amibiase pleuropulmonaire, on aura la pneumopathie, qui va être aiguë, et surtout au niveau des bases du poumon. On aura la toux, les expectorations, la fièvre toujours, car c'est extra-intestinal, l'altération de l'état général, car c'est chronique, et ça pourrait évoluer vers l'abcédation, c'est-à-dire la formation d'un abcès du poumon. Et quand les tissus vont s'éclater, l'abcès va s'éclater, donc, il y aura un signe évocateur qu'on appelle la vomie de chocolate, ou bien le vomie qui va être comme du chocolat noirâtre, et marron, marron noir, c'est comme du chocolat. Donc, dans ce cas, on va parler d'amibias pleuropulmonaire. Et il faut savoir qu'il y a d'autres localisations, il n'y a pas que le foie et les poumons, mais c'est très rare. Pourquoi ? Pourquoi l'amibias extra-intestinal pourra donc se voir dans n'importe quel organe, parce que les amibes vont être transportés par les liquides du corps, le sang, etc. On a dit qu'il était, les amibes étaient des parasites istiophages et hématophages, c'est-à-dire qu'ils aiment les tissus et le sang, et les aiment ainsi, donc, ils vont migrer dans le sang. Donc, tous les organes peuvent être touchés, mais c'est vraiment rare pour les autres organes, en dehors du foie et des poumons. Mais on pourrait, bien évidemment, les trouver au niveau du cerveau. Et là, la mort, elle va survenir brutalement dans 12h à 72h. Donc, il n'y a pas vraiment le temps de savoir que c'est un parasite. Et aussi, on pourrait avoir des affections cutanées, périanales, surtout dans la marge anal et tout. Donc, il pourrait y avoir des ulcérations, des inflammations qui sont très douloureuses. Il faut savoir que dans les amibias extra-intestinales, ce n'est pas comme l'intestinal, où on a dit qu'il y a des cas où il y a une guérison spontanée. Eh bien, dans ce cas, si ce n'est pas traité, ça va être et ça pourrait être vraiment mortel. Voilà, ça, c'est pour la clinique et la physiopathologie des amibes. On passe maintenant au diagnostic. Au fait, l'examen parasitologique des selles, surtout pour les formes intestinales, c'est l'examen clé de certitude qui va nous permettre de voir les formes kystiques et les formes végétatives dans les glaires sanglantes. Donc, dans les selles qui sont glaires sanglantes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de selles fécales, mais dans les selles afécales glaires sanglantes que le patient va nous ramener où on va faire l'examen parasitologique des selles qui est l'examen direct. Et cet examen direct, il va se faire à l'état frais. Ça veut dire quoi ? À l'état frais, c'est-à-dire avec de l'eau physiologique. Pourquoi c'est avec de l'eau physiologique ? C'est-à-dire que c'est avec un sérum physiologique parce qu'il va être, comment dirais-je, il va ressembler, il va avoir une certaine ressemblance avec les liquides du corps humain. Parce qu'il faut savoir que, surtout, les formes végétatives, elles sont très très fragiles avec un trouble électrolytique. Si on utilise n'importe quelle eau, il y aura des troubles électrolytiques qui vont les tuer. Et donc, on utilise l'eau physiologique du sérum car c'est isotonique, c'est comme le corps. Et donc, ça favorise la survie des formes végétatives. Comme ça, on pourrait les voir. Après avoir fait l'examen parasitologique des selles, c'est-à-dire l'état frais, on l'appelle aussi état frais, pour voir l'équiste, on doit faire des tests de concentration. Et au fait, pourquoi on fait des tests de concentration ? Car des fois, il pourrait y avoir soit une dilution qui va nous donner une osmolarité négative qui va fausser le résultat, ou bien des fois, il y a les leucocytes, les globules blancs, qui vont ressembler à des kystes. En fait, il y a une ressemblance à l'état frais entre leucocytes et kystes. Et donc, on pourrait fausser le résultat et donner un osmopositif, or que ce n'était pas des kystes, mais plutôt des leucocytes. Donc, il faut faire la différence. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qu'on appelle des tests de concentration, en deuxième lieu, qui peuvent être physiques, c'est-à-dire on va faire la sédimentation. la sédimentation. Donc, soit des tests de concentration légers, ce qu'on appelle la sédimentation, avec des solvants. Et donc, on aura le kyste qui va se retrouver dans le culot, puis on va faire la centrifugation et l'examen microscopique, ou bien on pourrait faire des tests de concentration physique lourds, c'est-à-dire, dans ce cas, le kyste, il va faire quoi ? Il va flotter. Donc, comme vous voyez ici, il y a la lamelle, il va flotter le kyste et il va adhérer quand il va flotter à la lamelle. Et pour les tests de concentration physico-chimique, là, on va les faire pour corriger quoi ? Pour corriger, comme je vous ai dit, soit l'osmopositif, l'osmopositif carré à la ressemblance avec les leucocytes. Donc, pourquoi ? Quand on va mettre un solvant, on va mettre un solvant pour voir les kystes. On va, il pourrait y avoir un éclatement des leucocytes. Et donc, dans ce cas, ça veut dire quoi ? Corriger l'osmopositif. Comme je vous ai dit, je vous ai dit, c'est de mettre un solvant qui va éclater les leucocytes, mais le kyste, il va être résistant, donc il ne va pas s'éclater. C'est comme ça qu'on va différencier un osmopositif et des kystes. Et pour l'osmopnégatif, c'est tout simplement le fait que le kyste va se diluer, comme je vous ai dit, et donc il n'y aura pas de kyste. Donc là, on doit aussi le corriger. Puis, après ça, on va faire bien sûr des colorations, car il faut savoir que la forme végétative, il faut la colorer pour colorer les différents noyaux et les différencier. Et donc, on utilise pas mal de colorations. Je vous ai mis ici quelques-unes. Pour le frottis extemporané, donc on va utiliser le Lugol pour le Pseudio Limex Beauty, pour l'iode formol, pour la coloration, c'est la coloration de conservation et il y a aussi des colorations permanentes. Et pour tout ce qui est coloration, c'est selon votre prof, il y a ceux qui posent des questions sur ça et il y a ceux qui ne posent pas. Pour le diagnostic indirect, c'est la sérologie, donc c'est le fait de rechercher les anticorps. Donc soit c'est par fluorescence, donc pour détecter les antigènes de l'amibe, donc soit par ELISA, des anticorps monoclonaux, ou Western Blot, donc il y a différentes techniques. Aussi, on pourrait utiliser la biologie moléculaire ou bien la PCR pour la recherche d'un gène spécifique. Aussi, j'ai oublié de mentionner ici qu'on pourrait faire un diagnostic biologique pour l'amivieuse hépatique où on va retrouver l'hyperleucocytose, pourquoi ? Car il y a l'infection, l'inflammation, donc on aura la vitesse de sédimentation qui va être augmentée, la CRP, car l'inflammation va être augmentée, donc tous les signes d'inflammation aussi les transaminases hépatiques, c'est-à-dire les azates et les alates qu'on va retrouver augmentées. Et comme je vous ai dit, le diagnostic de certitude pour l'amibiase hépatique, c'est au fait la sérologie. Comme on pourrait faire une ponction éco-guidée du foie, à savoir que c'est un geste dangereux, et un risque d'hémorragie, donc c'est un geste à prescrire, c'est-à-dire que c'est un geste à prescrire, c'est par raclage, tu vas racler, et donc c'est un geste de choix. Et il faut vraiment beaucoup d'arguments, comme je vous ai dit, de radio, de sérologie, d'anticor-antirontembre, baestoletica, et plein d'autres trucs, pour donc confirmer qu'il faut faire ce geste, car c'est ça le diagnostic de certitude, c'est vraiment la ponction éco-guidée du foie. Mais à savoir que je vous ai dit que la sérologie, on la faisait donc à 95% pour les amibiases hépatiques, on va trouver des anticorps qui sont élevés. Pourquoi dans l'hépatique et pas dans l'intestinal ? Je ne vous ai pas dit la cause. Au fait, c'est tout simplement car les anticorps, donc dans l'amibias intestinal, vont être négatifs, car ici, il y aura une réponse qui va être innée. Donc l'humilité va être une réponse innée. Par contre, quand il y a la sortie de l'intestin, dans ce cas, il y aura une réaction immunitaire adaptative, donc il y aura des anticorps, donc une réponse humorale. Donc il y aura tout simplement des anticorps dans l'extra-intestinal, à savoir, il y a une exception dans l'humilodépression, car s'il y a une immunodépression, même dans l'intestin, il y aura des anticorps. Voilà, et donc on arrive au traitement. Pour le traitement, ça diffère, ça diffère si c'est une amibie de contact ou de diffusion, c'est-à-dire de contact intestinal, de diffusion extra-intestinale. Donc on va donner un anti-amibien selon la localisation. Donc est-ce qu'il est en contact avec la lumière intestinale, ou bien il y a une diffusion dans un autre tissu ? Donc voilà, s'il est diffusable, ou bien de contact. Pour la diffusable, on va donner le flagile et le métronidazole. c'est-à-dire le métronidazole, son nom commercialisé, c'est le flagile, c'est la même chose. Et pour les amibies de contact, c'est-à-dire qui sont en contact avec la lumière intestinale, on va donner le paromomicine, tout simplement. Pour la prophylaxie, elle est autant individuelle que collective, individuelle par l'hygiène, par l'eau potable, par les fruits et légumes qui sont bien rincés, et aussi éviter les aliments à l'air, tout simplement, parce qu'il y a des insectes qui vont les contaminer. Et pour la prophylaxie collective, c'est le fait de dépister et de traiter les porteurs au sein, surtout les gens de cuisine, car c'est les plus touchés par ces amibias, et puis aussi, il faut faire la lutte contre les pollutions, etc. Pour compléter mon cours, je vous ai fait juste quelques diagrammes qu'on va faire passer. C'est tout ce que j'ai dit, l'entame estolithica, on a une forme végétative et une forme kystique. La forme végétative, on va trouver deux types, le type estolithica, c'est-à-dire c'est celui qui est hématophage et histiophage, et on a le type munuita, c'est séché, pardon, c'est chez le sujet sain. Et pour l'entame estolithica, forme kystique, ou bien le kyst, il va se retrouver dans le milieu extérieur, il est immobile et il est sans pseudopode, à savoir qu'il est immobile. C'est seule la forme qui donne la maladie qui est mobile en fait, mais pour les formes kystiques dans le milieu extérieur, ils sont immobiles. Ça, c'est juste pour voir le bouton de chemise que je vous ai dit pour l'entame estolithica, pour la physiopathologie dans le tube digestif. Ça, c'est pour le cycle évolutif, je vous ai dit, il y aura ingestion de kystes, les huit amubules comme vous le voyez ici, qui vont s'entourer de cytoplasmes pour donner les amubules qui vont être libérées. Et donc, ça va donner la forme munita qui pourrait soit donner l'histolytica, histolytica, si elle est facteur lié, qui sont favorables, ou bien elle pourrait donner la forme kystique pour la rejeter à l'extérieur. Ça, c'est pour l'ondolimax et le pseudolimax. Je vous ai dit que leur forme, elle était sous forme d'un cariosome. Ils avaient un cariosome ou bien la chromatine. Pour les espèces d'ondolimax nanus, pseudolimax nanus, je vous ai dit que l'ondolimax nanus, il va avoir soit une forme ovaleur ou bien ronde avec des noyaux et avec plusieurs noyaux. Et pour le pseudolimax buty, il va avoir une vacuole iodophile et un noyau. On va passer maintenant au compromis à la série de QCM. Donc, je vous conseille de faire chaque QCM, de faire pause, de le faire, puis de voir ma correction. Donc, on vous dit pour le premier QCM, la survenue d'une amibiaz hépatique. Elle est toujours présidée par des manifestations intestinales aiguës. Oui, je vous ai dit qu'il y avait toujours des formes intestinales avant l'extra-intestinal qui est l'hépatique. Donc, il est juste. La deuxième, s'accompagne d'une élévation franche des anticorps sériques. Je vous ai dit que c'est certain qu'il y aura des anticorps parce que c'est extra-intestinal et qu'il y aura une immunité adaptative. Donc, elle est juste. S'accompagne toujours de la présence de QCM, dans les sels, elle est totalement fausse car on a dit que l'examen parasitologique des sels va être négatif dans ce cas et sans intérêt car les amibes ne sont pas passés dans les sels mais ils sont passés en extra-intestinal dans le foie. Donc, elle est fausse. S'accompagne d'une augmentation franche de la vitesse de sédimentation globulaire, oui, la vitesse de sédimentation, on a dit qu'elle va augmenter, il y aura une inflammation au niveau du foie, l'abcès du foie à la fin. Toutes les propositions sont justes, c'est faux. Parmi les médicaments cités ci-dessous, donne celui ou ceux que l'on utilise pour les amibicides. Bon, il faut savoir qu'on donne bien sûr le flagil, le métronidazole mais également le flagentil. Là, vraiment, le traitement, ce n'est pas tout le monde qui le donne mais il faut savoir qu'on donne aussi le flagentil ou bien son nom, ça c'est le nom commercialisé, ce qu'on appelle aussi le séquinidazole. Et on donne également l'ornidazole, tout ce qui est nidazole, on le donne, métronidazole, séquinidazole, tinidazole et ornidazole. Donc, la B, la C et la D sont justes. On vous dit pour le troisième, parmi les propositions suivantes concernant l'amibias, une seule est fausse, laquelle ? Elle est due à un tamweba dispar, c'est directement celle-là qui est fausse, elle est due à un tamweba histolytica, elle se contracte par ingestion de kyst, oui, elle se manifeste souvent par des troubles intestinaux, oui, elle peut présenter des complications hépatiques, oui, elle peut présenter des complications pulmonaires, oui, donc la seule qui est fausse c'est la première. L'amibias extra-intestinal est due à un tamweba histolytica type mulita, non, car on a dit que type mulita c'est plutôt sain, mais le type histolytica donc c'est extra-intestinal. Due à un tamweba dispar, non, c'est un tamweba histolytica, tous les organes peuvent être atteints, oui, car les amibes se déplacent, migrent dans le sang, son diagnostic repose sur la sérologie, oui, et toutes les réponses sont juste, non. L'amibias est due à un tamweba histolytica, oui, un tamweba dispar, non, un tamweba coli, non, donc c'est que la A qui est juste, c'est vie en Algérie, oui, car elle est cosmopolite, et son cycle est monoxène, oui, car elle est strictement humaine, donc il n'y a pas beaucoup d'autres intermédiaires, il n'y a que l'homme. Toujours, c'est pratiquement la même chose, l'amibias est due à un tamweba histolytica, oui, et non, par un tamweba son cycle est monoxène, oui, et les cosmopolites, oui, elle se retrouve un peu partout dans le monde. Puis on vous dit l'amibias hépatique, elle est secondaire à l'amibias intestinale, oui, toujours, il faut qu'il y ait amibias intestinale avant l'amibias extra-intestinale, hépatique ou autre. Son diagnostic biologique est surtout sérologique, oui, c'est juste, le liquide est de couleur verdâtre, non, on n'en a pas parlé de ça, et la fièvre est présente, oui, on a dit dans les extra-intestinale, il y a toujours la fièvre. Pour ce QCM, on vous dit l'amibias hépatique, elle est toujours précédée des manifestations intestinales aiguës, oui, ça accompagne d'une évation franche des antécorceriques, oui, ça accompagne toujours de la présence dans les selles, non, on a dit que l'examen parasitologique des selles est sans intérêt, car les amibias ne passent pas dans les selles, mais plutôt dans le foie, et ça accompagne d'une augmentation franche de la vitesse de sédimentation, oui, pourquoi ? car il y a inflammation et à la fin il y aura formation de l'abcès du foie et on a dit que le signe évocateur sera la couleur, non, c'est pas ici, oui, mais plutôt dans la pleuro-pulmonaire, il y aura le signe évocateur du vomi chocolat, donc ici, il y a l'inflammation et l'abcès du foie. Amibias extra-intestin, tous les organes peuvent être parasités, oui, c'est juste, le traitement est toujours médical, pas forcément, la sérologie est indiquée, oui, il est dû à l'antamoeba type muta non adi-histolytica et survient après l'amibiase intestinale toujours. Pour ce que c'est, on vous dit l'antamoeba histolytica, le parasite existe sous forme kystique, oui, sa recherche est indispensable dans le diagnostic de l'amibiase intestinale, donc, oui, il faut le rechercher, peut se transmettre par voie sexuelle oui, c'est un parasite cosmopolite, oui, et il est responsable de la caratite amibienne, non, la caratite amibienne c'est dans les amibes libres. Pour l'autre QCM, on vous dit l'amibiase, il est dû à l'antamoeba coli, non, pas coli, mais histolytica, il peut se localiser au niveau des différents organes, oui, il est traité par ovamissine, non, il est traité par l'umétronidazole flagine, il n'existe qu'en région tropicale, non, il est cosmopolite, mais plus dans les régions tropicales et intertropicales, transmises par les mains sales, oui, c'est juste. Pour le dernier QCM, on vous dit l'amibiase hépatique, le diagnostic est sérologique, oui, l'examen à demander à la parasitologie des selles, non, il n'est pas à demander, il est sans intérêt dans ce cas, absence de fièvre, non, c'est faux, il y a de la fièvre dans les extra-intestinales et même dans l'hépatique, donc qui est extra-intestinal, le traitement est toujours médical, je ne suis pas certaine, mais toujours, je ne coche pas, la forme munita, peut-être l'agent responsable, non, jamais, car la forme munita est chez le sujet sain et dans l'extra-intestinal, c'est l'histolytica, et ça, c'est le dernier QCM, et je vous remercie pour votre attention.